Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météopolitique ivoirienne s'intéresse au Conseil des ministres du 3 mai 2023. Au cours de ce Conseil, il a été adopté un décret pour constater les terres 100 mètres. Qu'est-ce que le gouvernement de Ouattara appelle 100 mètres ? C'est des terres qui ne sont pas couvertes par des certificats fonciers. Une agence, la FON, l'agence foncier rural, va au nom du ministère de l'Avéculture aller visiter le territoire ivoirien et les forêts qui n'auront pas des certificats fonciers vont désormais appartenir à l'État ivoirien. On ne peut plus appartenir aux groupes ethniques qui vivent dans ces endroits. La notion de « terre 100 mètres », sinon le concept, nous vient d'un colomb. C'est le 15 novembre 1935 qu'un décret a été adopté pour déposséder les Africains de leur terre. Parce que ce décret concernait toute l'Afrique occidentale française. Et il parlait des terres 100 mètres. Alors que les Européens, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des frontières ethniques. Ce n'était pas des frontières administratives coloniales, mais il existait des frontières ethniques. Et donc, les ethnies qui vivaient dans ces forêts étaient propriétaires de ces terres. Parce que ces ethnies ont lutté contre les animaux féroces pour protéger leur terre. Il y a eu même des conflits entre les ethnies, mais ils se sont mis d'accord. Il y a eu des alliances. Et ainsi, ils étaient établis sur leur terre et ils vivaient paisilement sur leur terre. Lorsque les colons sont arrivés, ils ont inventé cette notion de terre 100 mètres pour pendre les terres de certains groupes ethniques. Et voilà que nous avons vu des résistants, des combattants africains, Ouézine Koulbali et autres, qui ont lutté pour récupérer nos terres. Nous savons tous que le président Ophouet Bouani a mis sur pied le syndicat agricole africain en 1944 pour donner des terres aux planteurs. C'est grâce à lui qu'on a eu des planteurs. Grâce à ce syndicat agricole africain, les Africains sont entrés en possession de leurs terres. Alors, il faut préciser qu'avant Ouattara, ses prédécesseurs ont toujours lutté pour que les terres reviennent aux nationaux. Les terres du Bénin sont aux Béninois. Les terres des Burkinabés sont aux Burkinabés. Les terres des Ivoiriens sont aux Ivoiriens. Et c'est ainsi que, bien avant le 23 décembre 1998, les terres étaient occupées grâce à un permis d'occuper, grâce aux concessions, grâce aux bailles amphithéotiques. Mais après 1998, il y a eu d'autres critères d'attribution des terres. On a parlé du certificat foncier, on a parlé du titre foncier, mais tout cela se fait sous le contrôle des paysans. Donc, le droit coutumier régit l'attribution des terres. C'est-à-dire que, pour par exemple avoir le certificat foncier, vous devez aller trouver le chef du village et les gens vont constater que vous occupez la terre avant de procéder à tout ce qui est sur le plan administratif possible pour bénéficier de votre certificat foncier et de votre titre foncier par la suite. Donc, ici, 1998 a régi cette manière d'attribuer les terres. Et ce qui est important de relever, c'est qu'il y a des critères d'attribution. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que l'article 6 de ce droit foncier du 23 décembre 1998 a parlé de terre sans maître. A dit à quel moment on peut parler de terre sans maître. On a parlé de succession ouverte qui au bout de trois ans, si on trouve qu'il n'y a pas d'héritier, c'est une terre sans maître. Mais je voudrais rappeler ici que tout ce fait faisait jusqu'à présent sous le contrôle des propriétaires tirés, sur le contrôle du droit coutumier, régi par le droit coutumier. En 2013, Ouattara a décidé de proroger disons le temps qu'on va mettre pour déclarer que ces terres sont sans maître. Il a donné un temps de dix ans. Nous sommes en 2023 et aujourd'hui on va commencer à déposséder les gens de leur terre. Ici, ce qui est important de relever comme je viens de le noter, c'est que nous avons des procédures administratives pour attribuer les terres mais nous avons aussi des critères d'attribution. Et donc, sous Fouette-Boigny, sous Bédie, sous le présent de Rambabou, on a toujours veillé à ce que les non-ivoiriers n'accèdent pas aux titres fonciers, n'accèdent pas aux certificats fonciers. Parce que si on le permet, des gens riches du monde vont venir et acheter nos terres. Donc, on ne peut pas permettre aux non-ivoiriers de posséder les terres. Mais en 2000-2002, avec la crise sociopolitique, Alina Makoussi, on a accepté de considérer que les gens qui avaient obtenu les terres avant 1998 pouvaient les occuper et les transmettre à leurs héritiers. Mais, ceux qui vont obtenir ces terres après 1998 n'ont pas ce droit, ne bénéficient pas de ce droit. Les non-nationaux ne bénéficient pas de ce droit. Or, quand nous avons un gouvernement composé de non-nationaux, d'Ivoiriens d'origine étrangère, qui veulent tout posséder et qui parlent de rattrapage ethnique, on revient avec la notion de terre sans maître. Une notion plus forte. L'État qui s'occupait autrefois du foncier urbain, c'est-à-dire des terrains que nous retrouvons dans les communes et autres, et nous savons du succès comment les responsables qui sont liés au gouvernement s'approprient les terres des Ivoiriens aujourd'hui, arrachent les terres aux Ivoiriens. Aujourd'hui, Ouattara, maintenant, va passer au foncier rural, au domaine foncier rural pour pouvoir arracher nos terres. On le voit déjà en ville, ce qui se passe en ville va se transposer dans les villages. Donc, pour contourner ces dispositions qui ont été prises sous le président Bédier, sous le président Babou, pour protéger les terres des non-Ivoiriens, protéger plutôt les terres des Ivoiriens, protéger les terres des Ivoiriens, eh bien, les gens du rattrapage ethnique, les non-nationaux, vont chercher à contourner cela. Comment ? en exploitant ce qu'on appelle le bail amphithéotique, c'est-à-dire que les terres qui seront récupérées, qu'on va appeler les terres 100 mètres, seront attribuées à des multinationales, à des non-nationaux, et le bail peut durer entre 18 et 99 ans, où on fait 25 ans renouvelables. Donc sachez que nos terres aujourd'hui, à Divo, à Laourou, à Bengouou, à Boisseau, vont être occupées par des amis de Ouattara. Les terres commenceront à être arrachées. On parle de terres 100 mètres dans une nation. On n'est plus au 15 novembre 1935. On est dans un pays structuré où des groupes ethniques savent où se trouvent les limites de leur forêt. Si vous allez à Kiasali, ils savent quelles sont les limites entre Kiasali et Ndoussi. Si vous allez à Laourou, ils savent quelles sont les limites entre Laourou et Yokoboui. Ils connaissent les tendues de leur forêt. Et les gens ont été appauvrés durant tout ce temps. D'autres sont en exil. Ils ont leurs pauvres parents qui meurent et ils ne peuvent pas entrer à cause de la politique de Ouattara et on va venir prendre leur terre. On ne peut pas parler de 10 ans pendant que de 2010 jusqu'à ce jour, Ouattara met des gens en prison. Les gens sont exilés. Les anges vont mourir dans les mers. Comment se fait-il que pendant qu'il est en train de s'aimer la zizanie au pays, il se permet de parler de terre sans maître. Alors que normalement, la notion de terre sans maître ne doit pas être aujourd'hui évoquée. parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la réconciliation, à la libération des prisonniers politiques et militaires. Et c'est à ce niveau que vous devez comprendre, sinon nous devons comprendre, nous les Ivoiriens, que le fait que Ouattara ait choisi comme candidat du RHDP des personnes du Théouar, c'est pour faire de ces personnes des Judaïs carriotes. Parce que les terres sans maître, ils vont les proposer à ces gens qui vont trahir leurs parents. Parce qu'ils vont se dire le moment est venu de manger. Ils vont donner une partie 90% à Ouattara et à ses amis, ses amis non nationaux qui aujourd'hui envahissent la Côte d'Ivoire pour acheter des terres. Et ils vont se garder 10%. Et les parents ne vont rien. Les petites terres qui vous restent sont sujettes à des conflits. Les terres exploitées sont sujettes à des conflits. Nous savons que des gens s'entretuent pour l'héritage de ces terres. Et la forêt que vous n'avez pas exploité, qui n'a pas été exploitée, et bien Ouattara va chercher à les prendre grâce à ces candidats qui doivent être maires, qui doivent être au conseil régional. régionales. Voilà pourquoi le président Blanc-Babot vous a rappelé que des vendeuses d'Atiéqué aujourd'hui n'ont plus de terres cultivables. Alors, nous entrons dans des élections municipales. Nous allons affronter ces élections municipales ensemble. Il faut aller au-delà de ces intérêts personnels parce qu'il y a des gens qui restent là toujours bloqués sur eux-mêmes. Ils doivent être maires, ils doivent être conseillers régionaux. Donc, ils ne veulent pas s'ouvrir aux autres. Or, ici, il s'agit de l'intérêt général. Donc, ouvrez-vous pour qu'ensemble, on se batte pour récupérer nos terres. Qu'on se batte pour choisir les candidats PPACI qui vont protéger nos terres. Pour choisir les candidats que nous a proposés que nous a proposés le président Laurent Babaut, les candidats que nous a proposés le PPACI pour pouvoir protéger nos terres. Et cela va être fondé sur l'alliance entre le PDCI et le PPACI. C'est certain. Mais il faut qu'on le comprenne qu'aujourd'hui, ce Conseil des ministres du 3 mai 2023 veut faire des non-nationaux qui sont à la tête du pays les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous et la prochaine vidéo sera beaucoup plus explicite. Vous comprenez le sens du combat que nous sommes en train de mener. Merci.